... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Baromètre. ... Devant Dieu, les mânes de nos ancêtres, la nation est devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Nous, Patrice Athanas-Guillaume Talon, président de la République élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement. ... De respecter et de défendre la constitution que le peuple béninois s'est librement donnée. De remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées. ... De ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. ... De consacrer toutes nos forces à la recherche et la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale. De préserver l'intégrité du territoire national. ... De nous conduire partout en fidèles et loyales serviteurs du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. ... Monsieur le Président de la République, au nom de la Cour, je prends axe de votre serment et vous renvoie à l'exercice de vos fonctionnaires. Ainsi, au stade Charles de Gaulle de Porto-Nouveau, la capitale, son Excellence Athanas-Guillaume-Patrice Talon, jurait devant le peuple béninois, le monde entier, les mânes de nos ancêtres, de conduire notre pays à un meilleur avenir dans le respect des lois de la République. On s'en souvient. Depuis, cet acte solennel, deux années se sont déjà écoulées et le choix effectué par 65% des béninois à la présidentielle de 2016 est un proie à beaucoup de critiques. Après deux années de gestion du pouvoir d'État par le pouvoir du Nouveau Départ, que retenir d'essentiel ? Ce numéro de votre émission Baromètre sera donc une émission de bilan, une émission de réflexion, mais également une émission de projection sur le devenir de notre nation commune, le Bénin. Pour fêter l'an 2 du Nouveau Départ, nous recevons sur notre plateau le professeur Kossi Faustin Aïssi. Bonjour, monsieur. Bonjour, téléspectateurs. Bonjour, monsieur Aladaï. Comment allez-vous ? Je vais bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est également un plaisir pour moi d'être avec vous ce jour pour regarder à la fois derrière nous, mais surtout actuellement et devant nous, pour notre pays. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau et avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter à nos téléspectateurs. Docteur S. Docteur S. Science physique. Docteur S. Docteur S. Science physique. Spécialité chimie physique. Vous êtes professeur émérite de l'Université de Lille. Toujours dans le domaine universitaire, il faut rappeler que vous aviez été premier vice-président de l'Université littorale Côte d'Opale, président du conseil d'administration. Vous avez été également vice-président en charge des universités de Lille et de la recherche. Vous avez occupé des fonctions d'élus que je ne voudrais pas occulter, monsieur Aïssi, adjoint au maire de Villeneuve d'Asque, vice-président à Lille, métropole, communauté urbaine. J'y arrive avec toutes ces dénominations qui ne sont pas trop communes au Bénin. C'est une région qui est composée de 85 villes autour de Lille. Monsieur Kossi Faustin Aïssi, c'est également une vie associative très riche. Vous avez été président de la section Féanf de Lille. Les anciens connaissent bien cette fédération, la Féanf. Président de la section AED, Association des étudiants d'Aroméens de France. Également de Lille, de la section Lille. Voilà, la section de Lille. Et président de l'ATBF, Association des travailleurs béninois en France. Et actuellement, vous êtes vice-président des béninois de France. Le conseil des béninois de France. Et donc membre de l'HCBE au Conseil des béninois de l'extérieur. Monsieur Aïssi, je préfère m'en arrêter là, au risque de transformer cette émission en votre biographie. Mais déjà la première question qui me vient à l'esprit. Où étiez-vous lorsque ce coup de canon tonnait et le président Talon avait la main levée ? J'étais en France, malheureusement pour moi, parce que j'avais été handicapé au dernier moment. Et donc je n'ai pas pu venir à Cotonou. Aujourd'hui, vous vous portez très bien. Mais je suis oui. Tout ceci est à la télévision béninoise en France. Je voudrais que vous dites à nos téléspectateurs, en regardant en droite dans votre caméra, si nous vous présentons aujourd'hui comme un membre de la société civile ou bien un homme politique de la mouvance présidentielle. Je suis les deux. On vient de voir par mon parcours, puisque je suis toujours actuellement vice-président du conseil des béninois de France. Mais également vice-président de la coordination du nouveau départ de la diaspora béninoise en France, présidée par Maxime Avoyon. Malheureusement, notre premier président, Gaudens Dayon, nous a quittés l'année dernière. Père à son âme. Il a fait un très bon boulot, qui est repris maintenant par le jeune Maxime Avoyon. Et autour de lui, nous sommes un certain nombre à l'accompagner. Voilà. Monsieur Aïssi, nous allons apprécier la gouvernance à talons. Quelle est votre appréciation globale de tout ce qui est fait pendant deux ans ? Moi, je dirais sans embâche que mon appréciation générale et globale est positive. Je dirais même extrêmement positive, parce que quand on se souvient le programme du nouveau départ Et quand on se rappelle aussi les difficultés du début du mandat, parce qu'on ne savait pas ce que le gouvernement allait trouver en arrivant, même si on pouvait avoir quelques éléments, ça a été extrêmement difficile, ce qui a été laissé pour le nouveau départ. Mais aujourd'hui, deux ans après, nous pouvons être fiers de ce que notre gouvernement a fait. Donc, du nouveau départ, projet de société, nous sommes aujourd'hui à un PAG, venez révéler. Donc, selon vous, il n'y a pas trop de différence entre ces deux programmes qui sont en train d'être mis en marche aujourd'hui par le gouvernement du président Talon ? Non, il n'y a pas de grande différence. Les grandes lignes, ils sont. Toutes les voies, tous les axes du nouveau départ, ils sont. D'accord. Budgétiser le nouveau départ, c'était 9 000 milliards de France TFA. Il est évident qu'avec le budget que nous avons au niveau du Bénin, nous ne pourrons pas aller jusque-là. Bien sûr. Mais le président a pris soin, avec son gouvernement, de rester dans les grands axes et de cibler un ensemble de choses que nous allons découvrir au fur et à mesure. Et nous avions eu un budget d'entrée de 2 000 milliards, ce qui était inédit au Bénin. Nous avons eu un budget d'entrée de 2 000 milliards. Cela veut dire que, d'entrée de jeu, le président Talon a su, a pu doubler le budget du Bénin. On était, en gros, à 1 000 milliards. Alors là, on ne s'explique pas comment la deuxième année, on a dû faire rétro-pédalage pour ne pas aller plus loin. On n'est pas allé à 3 000 milliards, mais on est revenu à 1 000 milliards. Parce que, comme je disais tantôt, il a fallu aussi prendre en considération certains éléments que nous avons découvert quand le gouvernement est arrivé. Et donc, essayer de, puisqu'il y a une continuité de l'État, ce qui avait été engagé par l'ancien gouvernement vis-à-vis des partenaires extérieurs, vis-à-vis des prestataires extérieurs, a été naturellement réglé, en particulier la dette intérieure, qui n'était pas rien, quand le gouvernement est arrivé. – Oui. Alors, si je vous dis de donner une note à ce gouvernement deux ans après ? – Ça dépend si c'est sur 10 ou sur 20. – Sur 20. Je dirais, parce que je suis un enseignant, la perfection peut exister, mais on souhaite toujours être performant, je dirais, mention bien. – Avec ? – Parce que je me réserve. – Avec une sur 20. – La mention bien, ça commence à 14 sur 20. C'est en 14 et 16. Donc, je suis plus proche du 16 que du 14. – Vous avez compris, monsieur Aïssi. Avant de continuer cette émission, nous avons vu que lors de sa prestation de serbants, le président Talon, dans son discours d'investiture déjà, a pris des engagements. Nous allons écouter ses engagements et voici aujourd'hui, nous sommes dans la droite ligne de ses engagements. – L'urgence est donc aux réformes politiques, à la restructuration de l'économie nationale, à la reconstitution du tissu social, en redonnant confiance à nos concitoyens et à la restauration de la crédibilité de notre pays. Je ferai de mon mandat unique une exigence morale en exerçant le pouvoir d'État avec dignité et simplicité. Je m'acquitterai de mes devoirs de président de la République avec humilité, abnégation et sacrifice pour le bien-être de tous. – Je m'emploierai chaque jour à tenir les engagements destinés à faire de ce mandat un instrument de rupture et de transition, devant aboutir à la mise en place des grandes réformes politiques et institutionnelles que nous avons tous appelées de nos voeux. – Je travaillerai à réduire puis à éradiquer la précarité en assurant dès à présent la protection des plus démunis ainsi que l'accès pour tous à l'eau et à l'énergie en tant que droit inaliénable et facteur de développement. – Je ferai de la lutte contre la corruption un combat de tous les instants et de tous les jours. – Et qui n'épuiseront pas les efforts inlassables de la justice et de la société civile destinés à mettre un thème à l'impunité. À cet égard, et pour en donner le gage nécessaire, je déclare du rôle de cette tribune que non seulement je m'y suis préparé, mais j'affirme que je suis déjà prêt, maintenant et tout de suite. – Monsieur Aïssi, voilà donc la déclaration du chef de l'État dans son discours d'investiture. Est-ce que vous sentez que le chef de l'État est vraiment prêt ? Est-ce qu'il est dans la droite ligne de ce qu'il avait dit le premier jour de son pouvoir ? – Il est dans la droite ligne de ce qu'il avait déclaré le premier jour de son investiture. – Expliquez-vous un peu, monsieur Aïssi. – Puisque, très rapidement, il a engagé les réformes institutionnelles. Vous vous en souvenez ? – Bien sûr. Nous allons y venir au cours de cette émission. Nous allons en parler très largement. Mais déjà, je prends le mandat unique qui est déjà en sursis. – C'est un débat que nous avons eu beaucoup pendant la campagne. Et le président voulait effectivement faire un mandat unique et se consacrer complètement et totalement à son projet. le société qui est devenu par la suite le projet d'action gouvernementale. – Qu'il espérait exécuter en cinq ans. – Voilà. Mais il a fallu tenir compte des contingences de notre pays, du débat à l'Assemblée nationale. Une commission de 16 membres, dont 15, ont voté le texte avec quelques amendements. Et puis, malheureusement, pour le gouvernement, une plénière où vous connaissez ceux qui s'en ont suivi. – Bien sûr. On va y venir au cours de cette émission. – On a été proches, puisqu'il y a quand même eu 61 députés. – Bien sûr. Ce n'est pas petit. – Ce n'est pas rien. Donc, ils l'ont approuvé. – Alors, au cours de cette même déclaration, on a senti que le chef de l'État s'engageait à lutter contre la précarité. Aujourd'hui, tous les Béninois se plaignent. On a faim. – Sans doute, il y a beaucoup de plaintes. – Je suis persuadé que nos compatriotes souhaitent que le gouvernement aille beaucoup plus vite pour qu'ils puissent s'y retrouver eux aussi. – Bien sûr. – Mais nous savons qu'il faut d'abord bien baliser le chemin, bien préparer tout ce que le gouvernement aura à déployer pour que, quand on serait pour récolter les fruits, que ce serait dans la continuité. – On sent que le peuple n'avait pas cette perception de la chose parce que pour le peuple, Patrice Salon, c'était le abondant. C'est celui qui a beaucoup d'argent. S'il vient au pouvoir, tous les Béninois seraient à l'aise. Tout le monde aura son pain au quotidien. Mais ils sont un peu surpris que, vraiment, le temps devient très dur. Et le président de la République les invite aussitôt à serrer la ceinture. – Tout à fait, parce que la gestion d'un État, c'est tenir compte d'un budget. La gestion d'un État, c'est tenir compte des engagements que vos prédécesseurs ont pris. La gestion d'un État, c'est une fois qu'on connaît, en parenthèse, le fond de la Marvite, qu'on sache que nous avons à gérer tout le temps, sans rupture. Souvenez-vous-en, dans ce même pays, avant la Conférence nationale, on était resté deux ans sans que les fonctionnaires puissent être payés. – Puisqu'à ce que voient le salaire. – Et donc, un gouvernement sait prévoir également tout ça. Donc, c'est en fonction des éléments que le président avait en main avec son gouvernement qu'il s'est dit, serrons-nous la ceinture, mettons-nous au travail et nous allons en récolter les fruits. – Nous allons voir au cours de cette émission, beaucoup plus amplement, ces éléments qui seront déclinés dans certains volets. Mais déjà, je vous invite à décliner avec nous le volet institutionnel. – Est-ce que vous ne sentez pas que la gouvernance talon piétine un peu les institutions de la République ? – Non. – Vous dites non, mais parfois il y a des exemples qui montrent, par exemple, que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas mises en application. Actuellement, il manque même un membre de la Cour constitutionnelle qui n'a pas été remplacé. De la même manière, l'institution qui devrait être le contre-pouvoir à l'Assemblée nationale a pratiquement une vassalisation qui est tout le temps décriée. Également, la Haute Autorité de l'audiovisuel, qui également là, sous certains ordres, on va dire, dans les mains, dans l'ombre, ont suspendu sans raison fondamentale certaines chaînes de télévision et de radio. Est-ce que vous ne sentez pas que toutes ces grandes institutions, qui devraient être des institutions de contre-pouvoir dans un pays démocratique, sont un peu mises en difficulté ? – D'abord, je préfère tout de suite dire que le président talon a souhaité des réformes institutionnelles. – Bien sûr. – Ces instruments qui existaient, étaient tous sous l'obédience de l'ancien pouvoir. – Bien sûr. – Et quand le président talon est arrivé, il avait peu d'influence sur lui. Alors, cela m'étonne que vous puissiez dire que, je ne pense pas, mais c'est votre mot, qu'il puisse y avoir une vassalisation de l'Assemblée nationale. – Parce que, de plus en plus, l'écho de l'exécutif retentit simplement à l'Assemblée. – Nous avons un pouvoir exécutif, nous avons un pouvoir parlementaire, avec un président et son bureau, – Bien sûr. – Qui, naturellement, fait son travail en regardant tous les actes du gouvernement. Avant que ces actes ne soient mis en œuvre, cela passe sous le filtre et la délibération de l'Assemblée nationale. – Bien sûr. – C'est sans doute parce que, et je suis même persuadé, que ce qui arrive au bureau de l'Assemblée nationale est tellement bien fait que les députés ne pouvaient pas ne pas les voter. Cela me paraît… – Est-ce que ce n'est pas simplement parce que le président de la République jouit d'une grande majorité, large majorité à l'Assemblée, que tout passe comme une lettre à la poste, – Alors que certains éléments de l'Assemblée nationale, tels que les questions orales, les questions d'actualité, ont du mal à être mis en route. – Ça, c'est le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il faut questionner le président Ongouedi à cet effet. Nous sommes au niveau de l'exécutif. L'exécutif fait son job, transmet à l'Assemblée nationale, qui délibère, et ensuite, ça passe sous le filtre de la Cour constitutionnelle. avant que le gouvernement, le cas échéant, ne puisse sortir la durée d'application. Donc, cela m'étonne quand l'opposition, surtout, sort ces arguments, ces éléments-là, qui ne sont pas argumentés, et qui sont propagés sur les réseaux sociaux. Ben, ce n'est pas ça qui se passe en réalité. Nous ne l'oublions pas non plus. Et ça, tout le monde s'en souvient, que cette Assemblée nationale, son président a été élu à 43 voix pour et 42 voix contre. Je présume donc, effectivement, si aujourd'hui, nous avons une majorité significative de 61 députés, c'est parce que le gouvernement a donné la preuve à ses députés qu'il est sur le bon chemin. Alors, nous allons retrouver encore Christelle Podécon à la régie, une fois encore, pour nous agrémenter de nouveaux éléments. On peut dire que dans l'ensemble, comme je vous l'ai dit, le bilan du pouvoir est mitigé. Il y a, certes, du bon, il y a des bonnes choses. L'assainissement au ministère des Finances, l'assainissement dans le secteur de la fonction publique, il y a les réalisations infrastructurelles, les différents projets, toutes les ambitions pour le pouvoir. Il y a aussi les réformes territoriales, Il y a la lutte contre la corruption, mais avec ceci, que cette lutte, elle est un peu sélective. Sur le plan social, il y a trop de graissement dedans. C'est justement pour ça que, sur le plan syndical, la fronde sociale sévit. Le gouvernement Talon a opté pour la restriction des libertés, mais qui est, disons, garantie entièrement par notre constitution. Ce gouvernement a eu le courage de taper dans ses proches pour condamner X ou Y pour des malfaçons. Que le pouvoir essaye de remodéler sa manière de communiquer pour anticiper sur les actes qu'ils pensent poser là. Pendant les deux ans de négociations, c'est la ruse qu'on a connue et finalement la rage. Globalement, nos revendications, pendant les deux ans, se sont heurtées à un mur d'un gouvernement qui est chargé, non seulement d'enrichir quelques jeunes au sommet de l'État, mais d'écraser les opérateurs économiques. Vous voyez donc ces éléments, les réactions des syndicalistes qui viennent en transition pour ouvrir le volet social de notre débat. Monsieur Haïssi, vous avez entendu, bilan mitigé, un gouvernement de restriction qui ne tient pas compte du social. Votre réaction ? C'est le langage syndical. Malheureusement, nos responsables syndicalistes ne sont pas objectifs. D'abord, ils devaient se souvenir de ce qu'ils ont vécu au cours des mandats précédents. Ensuite, dire que le gouvernement, lors des négociations, ruse. Mais non, nos responsables syndicalistes, malheureusement, sont plus politiques que nous ne croyons. Le drame est là. Alors, vous estimez donc que la lutte qui est menée actuellement par les syndicats n'est pas une lutte fondée ? Non, ce n'est pas une lutte fondée. D'abord, il y a des réels problèmes, par exemple, au niveau de l'éducation nationale. Bien sûr. J'aurais aimé que les syndicalistes s'interrogent sur le nombre d'écoles que nous avons dans nos cours primaires, le nombre de classes dans une école. Aujourd'hui, nous avons dans nos écoles primaires, dans les primaires, 40% à 45% de niveau 6 classes. Alors, il faut 6 classes. Bien sûr. Et nous avons près de 50% et un peu plus entre 3 et 5 classes. Cela veut dire que toutes nos écoles primaires, par exemple, ne sont pas dotées. Je ne parle pas de l'enseignement secondaire, de nos CEG, qui ne sont pas suffisants. Je ne parle pas de ces équipements. Alors, tous ces bilans... Pourquoi ne pose-t-il pas ces problèmes-là ? Tous ces bilans devraient être... Vous ne pensez pas que tous ces bilans devraient être cernés plutôt par l'exécutif qui doit mettre en marche une politique de construction ? Parce que lorsqu'on voit un peu la plateforme revendicative des centrales syndicales, on le voit clairement. Regardez ce premier point de la revalorisation du statut de l'enseignant. Tout le monde ne passe pas à l'enseignant, mais l'enseignant reste le plus démuni. Est-ce que vous ne trouvez pas juste que cet engagement, pris quand même par le président Talon, soit respecté ? Nous avons une fonction publique, malheureusement, où globalement, les gens ne sont pas assez bien payés. N'oublions jamais que c'est une grille salariale au niveau de la fonction publique. Bien sûr. Quand vous touchez à un corps, vous devez tenir compte de l'ensemble de ce corps. Le gouvernement Yaïbouni a augmenté significativement les enseignants du supérieur parce qu'au niveau africain et européen, nous avions estimé à l'époque, j'étais en fonction. On en a discuté à Kazamlaka, au Maroc. Nous avons souhaité que dans la zone francophone qui voudrait accéder à un espace supérieur africain, que les collègues soient mieux payés. Ils étaient autour de 400-500 000 francs en moyenne. Et ils sont aujourd'hui autour de 1 million. Mais cela veut dire que normalement, le gouvernement Yaïbouni aurait dû corriger par rapport... Révaloriser automatiquement au niveau du secondaire et aussi du primaire. Mais ça, c'est l'éducation nationale. La fonction publique, c'est aussi les autres corps. Et donc, le président Tanon dit, je veux revaloriser. Bien sûr. Mais je vais tenir compte de l'ensemble de la grille de la fonction publique. Premier point. Deuxième point, j'aimerais que les fonctionnaires soient payés jusqu'à la fin de mon mandat. Cela veut dire que si je promets, je le fais. Je le fais. Et notamment sur la question de la révalorisation du SMING. Le SMING que les syndicalistes souhaitent passer du simple au double. Alors, je crois que si des négociations existent, c'est pour pouvoir s'entendre sur un minimum. Selon vous, pourquoi les négociations bloquent actuellement ? Tout simplement parce que les syndicalistes ont décrété une grève qui dure depuis plus de mois. Pensez-vous dans un pays où on peut bloquer, arrêter la machine administrative, en particulier la formation de nos jeunes pendant deux, trois mois ? Attention, j'ai été, on ne l'a pas dit, aussi syndicaliste. J'ai été responsable du SNESUP à l'île. Donc vous comprenez bien ces moyens de lutte. Le syndicat dans ce monde supérieur. La grève est un moyen de lutte des syndicalistes. Mais quand nous grèvons, quand nous faisons une grève, nous ne sommes pas payés. Je peux vous dire actuellement qu'en France, il y a des grèves perlées. Ils ne sont pas payés. Et donc, il y a une lance des souscriptions. Et aujourd'hui, les cheminots français ont déjà reçu près de 400 000 euros de souscription parce qu'ils savent que quand on fait grève, on n'est pas payé. Et cela vous responsabilise. Parce que ça veut dire que quand vous rentrez en grève, vous rentrez vraiment en grève pour des questions sérieuses. Ce qui, me semble-t-il, aujourd'hui n'est pas le cas. Moi, ma préoccupation, c'est l'école. Il n'y a pas assez de bancs. Bien sûr. Il n'y a pas assez de classes. Il n'y a pas assez d'enseignants. Le syndicaliste vous dira que ça revient à l'exécutif. Le gouvernement a recruté plus de 6 000 enseignants il n'y a pas longtemps. C'est vrai. C'est réel. Et recrutera encore. Nous l'espérons bien. Il faut mettre devant l'apprenant ceux qui sont à même de les faire avoir à leur niveau. Alors, au plan social, c'est également des licenciements massifs. Des licenciements massifs. Avec la SONAPRA, l'ONASA et tout le reste. Beaucoup de jeunes ont retrouvé la rue. Et cela augmente une certaine psychose sociale. Il y a une réorganisation de l'ensemble de notre... On parlait tout à l'heure de l'administration. Mais aussi de l'ensemble de nos sociétés. Une société est gérée pour avoir un équilibre budgétaire. Une société est gérée pour avoir des objectifs précis. Une société ne peut pas se comporter comme seulement un organe de dépense. Et donc, c'est parce que le gouvernement, dans ce... On va y arriver tout à l'heure. Par rapport à l'ensemble de son programme d'investissement pour l'énergie, pour les infrastructures, réorganise un certain nombre de sociétés, en particulier dans le numérique. Bien sûr. Alors, nous avons constaté également qu'au plan économique, ça ne va pas fort. Les opérateurs économiques graissent des dents. Alors, la santé économique, notre pays a été validée, je veux dire, par l'UFMI à la dernière visite de Mme Christine Lagarde, certes. Mais on ne sent pas le rejaillissement au niveau de la base, au niveau de la population. Nous sommes à deux ans. Il y a déjà des frémissements. Parce qu'une activité économique, c'est d'abord ce qu'on soit. Et ensuite, maintenant, on la met en œuvre. Et vous allez voir que quand tout ceci sera en train d'être mis en... Nous sommes en train de le mettre en œuvre. Mais quand on va voir dans son efficience que cela va générer automatiquement des embauches... On doit attendre... Non, déjà... On doit attendre beaucoup encore. Non, déjà, 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 il y a des embauches. Déjà, il y a des plans pour les embauches des jeunes. 7 000 sont prévus. Sont prévus cette année. Pour 17 000... 7 000 sont déjà sur le chemin de l'emploi. Pour 17 000 sont prévus. Le... Vous savez... Monsieur Aïssi, quand je vous écoute, j'ai comme l'impression que le Bénède est comme un eldorado actuellement. Alors que beaucoup de Béninois se plaignent très sérieusement. Et notamment les opérateurs économiques qui doivent créer l'emploi, justement, pour appuyer l'État. Avec tout ce que le gouvernement, aujourd'hui, offre comme activité économique, vous allez me dire qu'il n'y a pas d'opérateurs économiques, notamment dans les infrastructures routières, notamment dans la production d'énergie, vous allez me dire qu'il y a des opérateurs économiques qui se plaignent. Attendons. Ils ne sont pas trop nombreux. Et encore, les critiques vont très loin en disant que les choix sont opérés un peu dans les entourages du chef de l'État. L'État a imposé aux grands groupes qui obtiennent les marchés leur fait obligation d'avoir des sous-traitants Béninois. Si vous avez la compétence, il n'y a pas de raison que vous ne trouvez pas à votre compte. Alors, avant de parler des libertés, de la question des libertés, notamment au niveau syndical, au niveau des étudiants à l'université, mais également de certaines difficultés au niveau politique, où on sent que beaucoup d'opposants politiques ont commencé à prendre le large, je voudrais vous inviter à écouter l'honorable Valentin Djanotin, qui est le secrétaire exécutif national du parti FCBE. Il nous parle notamment de la gouvernance talon, telle que lui le voit. Il est d'autant plus clair que le pouvoir de la rupture ne fait rien au hasard. Dès qu'il parle de réformes dans un secteur, il faut savoir que le secteur est juteux et qu'il veut chasser par tous les moyens, tous les autres acteurs concurrents, afin d'en prendre possession. « Je pense à moi tout le temps », avait-il prévenu. « Je pense à moi tout le temps ». Ainsi, après le coton, le port PVI, l'Acajou, les transports, les locations de voitures à l'État, le leasing, le morphobisme à l'aéroport, les voyages officiels, les produits pétroliers, etc., il est en passe de mettre la main sur le secteur pharmaceutique. Voilà donc la réaction d'un opposant. On dira, mais monsieur Aïssi, votre réaction. Est-ce qu'il est sérieux, cet opposant-là ? Est-ce que cet opposant a écouté le président de la République et les pharmaciens, les directeurs de laboratoire, il y a à peine huit jours ? Le méa culpa ? Comment vous pouvez vous imaginer que pendant dix ans, depuis 2006, un laboratoire fictif a livré des médicaments chez nous ? Et en deux, trois mois, le président Talon a mis en exergue tout ceci devant des responsables pharmaceutiques ébahis. Et il dit, il dit, il y a des gens qui partent, ce sont eux-mêmes qui partent. À Tao, ils n'avaient qu'à rester et répondre. Pourquoi ? Devant la juridiction. Devant la juridiction. Les Hadisoglots, l'ancien maire de Cotonou, n'avaient qu'à rester et répondre vis-à-vis de ses pairs. Ce n'est pas le gouvernement qui les fait partir. Si quelqu'un part, sans doute qu'il a des choses à se reprocher. Et, en tout cas, la question de la pharmacie nous a montré et démontré que le FCBE est mal placé pour faire la leçon gouvernementale. Alors, au-delà de la pharmacie, il y a bien d'autres secteurs qui l'ont évoqué. Nous avons vu la question du coton. Le domaine du coton, c'est le domaine du président de la République. D'abord, je vous fais remarquer que le président de la République n'a plus d'activité économique. On le dit ainsi ? Non. C'est une réalité. Il suffit tout simplement d'aller voir les livres de comptes. Deuxièmement, pendant le programme du nouveau départ, le président a indexé six filières agricoles. Le coton, bien sûr, parce que 50 tonnes de coton, c'est un point de croissance. Et le Bénin était bien dedans. Mais depuis, nous avons la la carne, nous avons le riz, nous avons le maïs. Bien sûr. Les productions ont doublé à tout le moins et aujourd'hui triplé. Des filières qui ont été pris en charge par des personnes bien connues, bien orientées. La question n'est pas là. C'est que nous avons, aujourd'hui comme président de la République, un ancien acteur économique. Bien sûr. Quand on gère une entreprise, il ne faut pas faire une faillite demain. Parce que si vous ne faites pas une faillite, vous disparaissez. Et vous imaginez un État en faillite ? Je ne suis pas un adepte du FMI. Mais pour une fois, le FMI estime que le gouvernement de Calon gère bien. Et sur la bonne voie. Alors, et sur la bonne voie, nous allons y rester justement pour voir les actions concrètes menées par le gouvernement. Selon vous, qu'est-ce que vous retenez d'essentiel et d'intéressant en deux ans des actions que le président de la République a posées ? Certains évoquent cette action courageuse du découpage territorial où nous avons désormais 12 départements, ce que les autres présidents n'ont pas réussi à faire. D'autres évoquent ce déguépissement qui a créé beaucoup de problèmes sociaux. Alors, dites-nous, quelles sont les actions fortes que vous avez marquées, qui vous ont marquées pendant ces deux ans ? Les deux actions que vous venez de citer sont des actions fortes. Parce qu'il y a des conséquences économiques. Dramatiques. Non. Mais non, justement. D'abord, prenons le deuxième déguépissement. La libération de l'espace public. Voilà. C'est plutôt ça, la libération de l'espace public. Oui. Mais quand on est à Kotonou, quand on est à Paracou, on ne se croit pas être dans une ville. On se croirait où ? Les trottoirs, les espaces centraux sont envahis alors qu'il faut organiser tout cela. C'est vrai qu'on a dû, on leur a donné six mois pour essayer de se retirer. Ils n'ont pas fait. Et donc, le préfet a dû intervenir de façon un peu vive. Pour autant, aujourd'hui, c'est clair, on commence à voir clair dans Kotonou. Bien sûr. Mais dans le même temps, le gouvernement a commencé à construire 70 marchés dans tout le pays. dont une cinquantaine au niveau de notre gang de Kotonou. Pour justement que ces gens-là se replient et donner, par exemple, à Tantopas, un caractère d'un marché de commerce digne de centre-ville, par exemple. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas à dessein. Ensuite, on a revu à l'essentiel. Plus de 1700 kilomètres de routes ont été mises en chantier. Une bonne partie est mise en chantier. Pas toutes encore. Pas toutes encore. Dans notre grande Eau-Coué, nous avons quelque chose comme 500 kilomètres de route. Donc, 234... Notamment dans le domaine de la politique de l'asphaltage qui a été lancée. Mais aussi de la question de l'environnement, pour qu'une ville soit agréable, pour une smart city. Justement, sur ce volet. Sur ce volet, c'est pour ça qu'on a libéré l'espace public. Absolument. On l'a libéré, mais on n'en a rien fait. Et parfois, même devant des maisons, on connaissait des crevasses qui démarrent. Alors, est-ce qu'on ne pouvait pas... Vous connaissez bien votre pays ? Je le connais. J'y suis né. Voilà. Vous connaissez bien votre pays. Je n'en souviens pas. J'ai été... Je voulais aller à Natitengou il y a 4-5 ans. Oui. J'ai dû passer par Paracou, Ndali, Djougou, Natitengou. Parce que la voie que j'aurais dû prendre, à partir de Dassa, Glazou, etc., donc Bante, etc., n'était pas assez pratique. Mais j'ai observé qu'en Paracou et Ndali, on nous a fait un asphaltage qui n'a pas tenu, qui n'a pas tenu 6 mois. Donc il y a des rugosités partout. Vous savez, quand on veut engager des fonds publics, quand on veut mettre des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards de fonds publics, on fait d'abord une étude. Et aujourd'hui, le gouvernement Talon a passé 6 mois, 9 mois à réaliser toutes ces études. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ces travaux, en tout cas une bonne partie de ces travaux, sont lancés. Par exemple, le contournement nord de Cotonou, il suffit d'aller derrière l'aéroport. On commence à avoir un certain nombre d'effets. On est en train de gérer toute la partie Sémé-Podi, Calabicota, etc. On n'est pratiquement arrivé à trouver une formule au niveau de l'aéroport international, etc. Donc on a besoin, avant de faire des réalisations, des ouvrages de cette nature, on a besoin des études. Les études ont duré leur temps et le président Talon, lors de son dernier discours devant la représentation nationale, a fini par décréter l'année 2018 comme l'année de démarrage des activités. Et concrètement, sur le terrain, nous allons l'écouter, nous le redire. Nous avons pris le temps nécessaire pour poser la fondation et réorganiser nos structures économiques, financières, judiciaires, sécuritaires, sanitaires, socio-éducatives, agricoles, touristiques, sportives, sans jamais céder à la tentation de la précipitation. Désormais, le temps de réalisation par Pable est venu. L'année 2018 s'annonce donc comme celle du début de la partie visible des réalisations de grands projets de notre programme d'action que j'ai rappelé tantôt. Monsieur Aïssi, est-ce qu'on peut accorder du crédit à ces propos du chef de l'État ? Est-ce qu'effectivement, avec 2018, nous rentrons dans des réalisations concrètes qui peuvent marquer positivement notre pays ? Parce qu'il y a aussi un grand défaut à la communication autour du président Talon. Une communication, on a voulu éviter le populisme à un point où le Bénodalanda n'est plus informé de tout ce qui se réalise. Vous savez, quand on a le nez dans le guidon, comme on dit, on regarde devant soi. Au risque de chuter. Non. Parce que si vous regardez devant vous, vous évitez la chute. Au risque de chuter. Mais, il y a tellement de choses à faire. Bien sûr, on va commencer maintenant à communiquer. On saisit l'opportunité de l'anniversaire, du 10e anniversaire, pour communiquer, par exemple. Déjà. Le gouvernement s'est donné tout le mois pour le faire. Les milices ont déjà commencé. En tout cas, ils restent disponibles pour communiquer autour des actions de développement de notre pays. Dans leur domaine. Oui. Et, ça ne m'inquiète pas que le Béninois soit comme Saint-Thomas. Il veut voir. Mais qu'il se rassure. Qu'il verra. Il commence déjà à voir. Parce que la ceinture commence à continuer à serrer au côté des Béninois. Vous savez, quand on, bien sûr, il faut toujours être le mieux accompagné possible. Mais, il faut vous dire qu'au niveau du Bénin, nous sommes encore aujourd'hui mieux que d'autres pays africains. Mais, ce qui est important, c'est qu'il puisse avoir, donc, un projet en vue de démarrage d'activité économique. Parce que, si vous n'avez pas l'énergie, et ça, le président Talon, dès qu'il est arrivé, en moins de 6 mois, La bataille pour mettre de l'ordre dans ce domaine. Et parier, donc, des délestages. Et aujourd'hui, 500 mégawatts de production électrique programmée. Et on a déjà Maria Gritta, qui a commencé déjà, donc, on a commencé à nous donner quelques kilowatts. Et 100 mégawatts est prévue là. Et sur l'ensemble du territoire, 500. On verra, dans un an, un an et demi, deux ans, que nous aurons, aujourd'hui, nous n'avons pas encore la demande et la production, aujourd'hui, n'est pas encore équilibrée. Mais, dans un an et demi, la demande et la production sera équilibrée. Ensuite, il nous faut, donc, ce plus-là pour pouvoir, vraiment, alimenter ce que nous allons avoir comme développement économique, dans un ou dans deux ans. Mieux, nous sommes encore, aujourd'hui, sur des centrales thermiques, etc. Le gouvernement prévoit, programme, le développement de l'énergie solaire dans les années à venir. En tout cas, avant la fin du mandat, il y aura aussi un programme, donc, d'énergie solaire. Et d'ailleurs, il y a une décision qui a été prise et qui, peut-être pas, s'il n'a perçu. Laquelle ? Tout bâtiment administratif nouvellement construit doit avoir une autonomie énergétique, c'est-à-dire d'avoir un panneau solaire. Alors, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de bonnes intentions, mais c'est le concret qui manque, monsieur, ici. Mais lors des conseils, des comptes rendus, des points de presse à l'issue des conseils des ministres, on apprend beaucoup de bonnes choses sur les différents secteurs vitaux de notre relation, mais les actes sur le terrain. Moi, je suis un universitaire. Avant de sortir un brevet, il y a un travail énorme derrière. Il y a un travail qui se fait en amont. Énorme derrière. Parce que quand vous êtes dans les médicaments, il ne s'agit pas de commencer à distribuer votre molécule et ensuite de constater qu'il y a des problèmes. Non, non. Heureusement pour nous, on n'est pas dans ce domaine-là. Oui. Parce que ça prend plusieurs années, oui. Ici, il est là depuis deux ans. Il a pris entre six mois et neuf mois pour les études. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays démocratique. Bien sûr. Et que pour accorder un marché, il faut un appel d'offres. C'est vrai. Et un appel d'offres, à bas mot, c'est entre trois mois et six mois minimum. Voilà. Nous sommes obligés de tenir compte de tous ces paramètres. Donc des processus qui sont assez lourds. Et ça, il appartient à vous, les médias, d'expliquer ça aussi au peuple qui peut-être ne perçoit pas tout cela. Et heureusement que nous avons aujourd'hui un gouvernement qui a une méthode et qui souhaite que ces réalisations, demain, soient durables. Merci, monsieur Aïssi. Nous allons voir tout à l'heure de quoi les trois prochaines années seront faites. Parce que ces trois prochaines années sont des années d'élection. Mais avant, nous ne pouvons pas manquer de prendre l'avis du Béninois lambda. Par rapport aux deux ans du président Talon, nous allons écouter donc quelques-uns de nos compatriotes pris sur le vif. Et nous reviendrons pour conclure déjà cette émission. Je pense que le deux ans que le président va, le président a déjà laissé, là où le président va travailler, le président a déjà laissé ça. Pourquoi il dit ça, monsieur le journaliste ? Le deux ans qu'ils ont eu le président de la République, Patrice Talon, c'est en ce moment qu'il va commencer par travailler. Et jusqu'à aujourd'hui, on va dire que notre président est en train de travailler beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fait dans deux ans ? Côté sécurité, c'est bon. Côté énergie, c'est bon. Le reste, c'est zéro. Le chèque de l'État fait des capissements, c'est pas bon. On a détruit les gens, on a dégagé les gens, l'espace public, le parc de Dantopala, où on a dégagé les gens. Allez voir sur cette place, il n'y a rien que des excréments humains. La lutte contre la corruption, ça, c'est une lutte qui a été biaisée. Qu'ils ne lâchent pas, qu'ils lâchent vraiment de façon plus déterminée contre la corruption, là. Il n'y a qu'à aller jusqu'au bout. C'est un gouvernement qui a comblé entièrement mes attentes. Je suis d'un certain âge. J'ai vu passer, depuis la Conférence nationale, j'ai vu passer des gouvernements, tout ça, là. Mais c'est un gouvernement courageux, audacieux. Un gouvernement qui ne fait pas du populisme. Un gouvernement qui fait des actions concrètes. On a enfin trouvé un président. Le président qu'il faut pour la Bérinois. Un président qui a le courage. Un président qui a l'audace, qu'on n'a jamais vu. Et c'est en son temps qu'on entend beaucoup de choses. C'est en son temps qu'on voit beaucoup de choses. Ceux qui veulent voir, vont voir. Ceux qui ne veulent pas voir, ne peuvent jamais voir. Parce que les Bérinois aiment faire la politique. Nous mettons tous dans la politique. Même si on voit bon, nous croyons que ce n'est pas bon. Voilà donc, monsieur Aïssi, les avis sont un peu partagés. Quelle est votre réaction ? C'est normal. Il y a ceux qui suivent l'actualité. Et il y a ceux qui, excusez-moi, sont des fois dans le déni. Ou bien c'est plutôt, il y a ceux qui sont à côté de la marmite. Et ceux qui sont très loin de la marmite. Je ne sais pas s'il y a une marmite. Vous venez de dire tout à l'heure que nous avons beaucoup de difficultés, etc. Donc si nous avons beaucoup de difficultés, ça m'étonnerait que vraiment, même s'il y a une marmite, que cette marmite soit aussi importante et intéressante. Mais ce qui est évident par rapport à celui qui a parlé du rapissement, par rapport à celui qui a parlé des berges, je ne t'entends pas, mais justement, nous rentrons dans la phase où tout ceci sera fait. Concrétisation des actions. Tout ceci sera fait. Parce qu'il y a un grand volet dont nous n'avons pas encore parlé, qui est le tourisme. Bien sûr. Il y a le tourisme. Et le tourisme, c'est depuis Porte-Novo, en passant par bien sûr Cotonou, Bouberge, Ganvier, Huida, Alada, Abomey, les palais royaux de Niki. C'est tout ça. Mais, sur ce chemin, il faut tout revoir. Revoir. En particulier, Reconstruire. Et tout construire. Dans Topa, on aura des berges. Je vous invite dans deux ans, vous allez voir ce que ça peut donner. C'est le souhait. Nous allons avoir un village lacustre, donc sur Ganvier, où il y aura même des marchés la nuit. Après que tout un... Non, mais il y a... Tout sera amélioré. Des projets. Et, ce qui est important, le Grand Okwe, Cotonou, où nous sommes, 110 km², 50 km² d'inondation chaque saison de pluie. Chaque saison de pluie. Ça, c'est vrai. Mais oui. Si on a dégagé les voies, c'est pour élargir, bien sûr, ces voies, en passant de 8 mètres jusqu'à triplé. Fin 40. 40. Ensuite, de tracer les voies normales, les voies pour les piétons, mais aussi les voies de canalisation, de drainage de l'eau. Des eaux pluviales. Des eaux pluviales vers la mer. Aller derrière l'aéroport, vous allez voir que la route qui passe par là, il y a en dessous déjà, donc, des canalisations qui amènent dans la mer. C'est tout ceci. Donc, un grand aménagement du territoire national. Complètement. Revaloriser, rendre nos villes plus belles et plus modernes. Plus modernes. Et, derrière, c'est la santé du Béninois. Parce que quand il pleut, quand on est en période d'inondation ici, avec des insectes, nous avons de nos compatriotes qui ont leur lit sud-abrique. C'est vrai. Il faut voir tout ça. Et les trois prochaines années, monsieur, ici, c'est des années d'élection. Et on connaît les années d'élection au Bénin. Est-ce que le président Talon aura le temps de faire toutes ces constructions dont nous parlons ? Absolument. D'abord... Si on n'a pas cherché la réélection, à se conforter à l'Assemblée, à se conforter dans nos mairies et autres communes ? Non, absolument pas. Parce que d'abord, le président Talon a dû trouver des financements pour toutes les premières phases. Et, il a eu l'intelligence de ne plus rester derrière un seul pays. Nos financements viennent de partout, de la Turquie, de la vie saoudite, de la France, bien sûr, mais aussi de l'Estonie, jusque-là, par exemple, en Afrique, etc. et tout ceci amène des technologies nouvelles. On n'a même pas parlé du numérique, par exemple. On n'a pas parlé de la cité internationale, donc de l'innovation du savoir. On n'a pas parlé suffisamment du social aussi. Là où certains gagnent 40 000, d'autres sont à 5 millions de salaires. On n'a pas eu le temps de parler de tout ça, monsieur Alessi. Par exemple, on donne des chiffres, 5 millions de salaires. Non, ce n'est pas un salaire. D'abord, déjà, c'est une indemnité. Dans les 5 millions, il y a un salaire. Il y a plusieurs rubriques. Il y a aussi un ensemble de choses qui permettent d'avoir, en tout cas, de conduire une... Est-ce que vous ne justifiez pas l'injustifiable ? Non, je ne savais pas de justifier l'injustifiable. Vous savez, 5 millions, c'est beaucoup pour notre pays. Mais, pour ceux qui ont la gestion et qui, derrière, si les 5 millions étaient pour eux, je comprendrais. Mais, d'abord, je ne sais pas. C'est sur les réseaux sociaux. Ensuite, en admettant même que ce soit les 5 millions, nous savons que quand on est préfet, quand on est maire, ce sont des choses que je connais, quand on est président à un micro-déphane d'université, il y a des tas de dépenses qui sont faites. Vous avez 2 manières de faire ces dépenses-là. Soit vous donnez une unité claire, connue, votée en conseil municipal ou en conseil communautaire, ou par exemple, etc. ou alors, donner, comme celui-là, à Iboni, par exemple, 2 millions, 1,7 millions, 1,8 millions de salaires et puis, dans le même temps, donner, en dessous, 4, 5, 10 fois plus. En dessous. Savez-vous ? Alors, nous prenons des cas concrets. Des cas concrets. Le président Tarnon est arrivé. Nous sommes passés de 6 préfectures à 12 préfectures. D'accord ? Oui. Donc, 6 préfets et, de l'autre côté, 12 préfets. Savez-vous que les 12 préfets, l'ensemble de leur évoluement est le tiers des évoluements des 6 préfets d'alors ? Ce sont des réalités. Ce sont les cônes de l'État. Il faut aller voir. Nous allons voir et nous allons justifier. Nous allons tirer la conclusion déjà. Monsieur Aïssi, comment entrevoyez-vous l'avenir de ce pays ? Est-ce que le président Tarnon va demeurer dans la même dynamique de gestion ? Toujours les réformes, toujours la récession, toujours la construction ? Nous devons solliciter les mains de nos ancêtres pour qu'elles donnent du courage et de l'envie à notre président. À l'ensemble des membres de son gouvernement parce qu'ils ont un travail titanesque devant eux. Encore. 5 ans ne pourraient pas suffire. Mais je suis convaincu que tel que nous sommes lancés, qu'on aura des nombres retombés au bout de ces 5 ans-là. Et comme vous le dites si bien, après les 5 ans, il a souhaité ne faire qu'un seul mandat, l'Assemblée nationale pour l'instant l'en empêche, c'est ça ? Il en a empêché. Il y a une minorité de blocage. Il a quand même son choix. Même si on n'a pas à céder au mandat unique, lui, il avait décidé de ne faire qu'un mandat. en 2021, comme il a dit lui-même, il avisera. Merci, monsieur Aïssi. Merci bien, chers amis téléspectateurs, deux ans déjà du pouvoir Patrice Talon. Nous avons fait le tour un peu de quelques secteurs. Nous n'avons pas la prétention d'avoir parcouru tous les domaines. Nous n'avons pas la prétention d'avoir fait un bilan exhaustif. Mais déjà, avec cette réflexion qui est engagée, vous pouvez poursuivre chez vous. Et nous sommes là pour suivre de près le régime du président Talon qui est décidé à construire cette nation et que nous sommes tenus d'accompagner dans toutes ses actions. Chers amis téléspectateurs, l'émission Baromètre de ce jour s'achève et nous remercions notre invité qui était sur ce plateau, monsieur Costin, Cossi Faustin, à ici. J'y arrive. Vous êtes docteur S. Sciences Physiques, spécialité chimie physique. Merci d'avoir été là pour ce numéro de Baromètre. Chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de rester fidèle à votre chaîne, la chaîne de l'excellence. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada